Avez-vous déjà été tellement confiant d'un produit, tellement confiant envers des gens qui vous parlent d'un produit, que vous allez vous mettre quelque chose qui va à la vitesse de l'éclair, proche des testicules, pour espérer couper votre petit poil de testicule, pour au final vous arracher la moitié des couilles. C'est une expérience qui est déjà arrivée? C'est exactement l'expérience que j'ai eue avec Manscaped. Non, c'est pas un début de vidéo où est-ce que je vais faire la promotion de Manscaped. Aujourd'hui, c'est plutôt une vidéo pour vous parler de l'expérience de merde que j'ai eue avec Manscaped. J'ai vu des dizaines, c'est pas des centaines de vidéos YouTube, de YouTubers que je suis qui débutent leurs vidéos ou en plein mid-road, qui vont présenter une promotion pour Manscaped. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Comme peut-être vous à la maison, comme whatever, peut-être que vous allez me donner des expériences complètement différentes, mais bref, j'ai été parmi les gens qui sont tombés dans le panneau d'acheter un Manscaped, à voir leur premièrement très bonne publicité humoristique. C'est drôle, t'as envie d'écouter la publicité, y'a des belles femmes, pour au final te faire dire, ce clipper-là, donc cette chose-là, il est révolutionnaire, et tu vas pouvoir maintenant te raser le poil de poche sans aucun danger de t'arracher la moitié des gosses, parce qu'on va se le dire les gars, on a tous déjà été là, on a tous déjà voulu se raser les couilles, et au lieu de le faire avec le bic, avec un rasoir, on s'est dit « Hey, il me semble que je sauverais du temps en utilisant le clipper ». Donc là, tu fais le dessus, le dessus du pénis, pas de problème autour, tout va bien, la cuisse un petit peu, pas de trouble, et t'arrives à la couille et pars, tu te ramasses ce style à te couper, hémorragie au niveau des couilles. Bien, je me suis fait avoir en me faisant dire que le Metric, c'était quelque chose d'ultra-sécuritaire, et qu'avec leur technologie de « whatever », de « blade » ici, qui est en espèce de plastique, la façon que c'est « whatever », ça allait me sauver les couilles. J'allais pouvoir me raser les couilles sans aucun problème, donc j'ai fait l'achat. Je me souviens pas exactement combien c'était, on parle de quasiment 100$, j'ai été justement l'acheter, bon, j'ai reçu mon petit kit, j'ai reçu un boxer avec ça, très confortable le boxer, j'ai reçu le petit échantillon de désodorisant pour les testicules, pour être sûr que, t'sais, vu que tout le monde me sniffe les couilles à longueur de journée, pour être sûr que je ne puis pas des couilles, t'sais. Une autre affaire pour me tonifier mes testicules, parce que tout le monde sait que tonifier ses testicules, c'est quelque chose d'exclusivement important, j'en déparle tellement que c'est important. Et je reçois mon Manscaped, ça c'est le 3.0, là, c'est rendu à 4 ou 5, je sais pas comment il s'améliore, parce que le 3.0, je peux vous dire que si le 2 pis le 1 étaient pires, d'après moi, j'avais plus de couilles. Parce que dans ce cas-ci, j'ai eu une belle clé ouverte pendant plusieurs jours. Lorsque j'ai ouvert ça, il est très beau, il est très cool, je pense que vous pouvez voir encore, il y a encore un petit peu de poils de testicules à l'intérieur ici, bon, je vous épargne ça, peut-être même une partie de ma couille qui est là-dedans aussi. Mais, j'étais super, j'avais hâte de se t'y aller, pis en plus, c'est que le Manscaped, tu peux le faire en-dessus de l'eau. Fait que moi, je m'en vais dans la douche, pis aujourd'hui, je suis comme, je me suis laissé pousser le poil de poche pour faire le test ultime, pis, hé bébé, tu vas être content d'asseoir, je vais avoir les couilles, speak and spam. Donc, je me mets à faire ça, pis là, quand j'arrive justement à mes testicules, ça va bien, j'ai un petit peu à faire, pis au-stop, dans le petit pli de testicules que j'avais, mais ça m'ouvre complètement, je cingue, je cingue, je cingue, je souffle, guys, et je vous dépargne les détails supplémentaires, pis je me suis dit, comment est-ce qu'on peut autant advertise quelque chose de sécuritaire, ça ne vient qu'un petit guide qui dit comment l'utiliser, et comment qu'au final, est-ce que je peux me couper quand même les couilles? Comment c'est possible que, je ne peux pas croire qu'il y a d'autres personnes qui l'utilisent de façon zéro problème, parce qu'honnêtement, j'ai fait le test, j'ai été comme là justement à vitesse normale pour passer, et je me suis complètement détruit les gosses. Là, je me suis dit, est-ce que je peux y aller plus lentement? Donc, j'ai refait le test, j'ai tiré mes gosses le plus que je pouvais, j'ai passé et essayé de le faire, et même résultat, je me suis coupé. Donc, je ne sais pas exactement s'il y a une autre technique, en tout cas, peut-être que vous, vous allez me dire à la maison que vous avez eu une expérience complètement différente, mais l'affaire, c'est qu'il y a bon nombre d'autres expériences comme la mienne sur YouTube. Faites juste une recherche, allez voir, écrivez « Medscape Bad Review », pis vous allez en trouver des centaines de personnes qui disent qu'eux aussi, ils se sont démolis leur gamme géniteur, ils se sont complètement ouverts à ce type. Puis, c'est dangereux, ces affaires-là, c'est dangereux de jouer avec quelque chose d'aussi rapide pour les couilles, fait que, moi, je vous dis, guys, faites vos propres recherches, si vous avez vu les publicités sur Medscape, pis que vous êtes dans le processus de pensée après t'acheter un rasoir à couilles, parce que c'est ce que ma blonde m'a dit, elle dit « Sam, t'en as un clipper », je dis « Ouais, mais ça, c'est un clipper à testicules, tu vas t'acheter un clipper juste pour les testicules, mais je dis, ben, ça serait drôle de pouvoir me raser les testicules de façon plus rapide qu'au bique ». Fait que là, tu vas vraiment avoir un clipper pour ta barre, tu vas avoir un clipper pour tes cheveux, t'sais, de la poteur, pis t'as un clipper pour ta poche, ça te crie, ça fait une connexion de le clipper, toi, là. Fait qu'anyway, on va vous dire que Medscape, de ce côté-là, ça n'a pas marché. Je dois dire, par contre, on va donner des bons points à Medscape, il est très beau, il est très beau, pis il fonctionne bien quand tu vas loin des petits plis de couilles, ce qui veut dire que le dessus, il n'y a aucun problème. Me faire le chest, par exemple, que je vais enlever mes poils de chest, aucun problème, en-dessus de l'eau, c'est super, il coupe très bien, et justement, il coupe un petit peu trop bien, donc je vais un petit peu, je vais éviter de remettre mes couilles dans les mains de Medscape. Le plus gros problème que j'ai eu avec cette aventure-là, c'est que le jour où je l'ai reçu, évidemment, c'est là que l'incident est arrivé, donc tu pars avec une mentalité où est-ce que, hey, je suis tellement content de recevoir mon Medscape, j'ai tellement hâte de me raser les couilles, et tu te coupes, donc t'es déçu, t'es déçu et t'as mal, t'es triste, tu mets de la glace. Le truc, c'est qu'après ça, tu sais, je suis quand même habitué d'être sur Internet, de faire des achats, je suis sur Amazon pratiquement tous les jours, mais il aurait fallu que je prenne le temps de lire un peu plus quand tu fais l'achat du Medscape selon le forfait, parce que moi, évidemment, j'ai pris le forfait qui me donnait des petits cadeaux, le petit sac, le petit boxeur, comme j'ai dit, des autorisants pour les couilles. Ma blonde trouve qu'il sent très bon, mais encore là, c'était pas nécessaire. Mais, après un mois, je reçois un colis à la maison, je suis comme Chris, qu'est-ce que c'est ça? Mais, c'est une nouvelle lame de remplacement. Parce qu'évidemment, tout le monde sait qu'il faut remplacer sa lame de clipper à tous les mois, parce qu'il rase tellement les couilles qu'évidemment, la lame est plus bonne après un mois. Donc, je me suis fait avoir avec un autre mois que j'ai été chargé en recevant un nouveau set de lames sur un rasoir que j'ai passé proche de colisser aux poubelles, parce qu'au final, il m'avait détruit. La kékiette, en québécois. La kékiette, le pénis, my dick, my balls has been fucked up by the medscape. That's my review de me, je suis créé. Fait que, je me suis fait avoir en payant un autre set de lames que je me suis dépêché d'aller... Je me suis dépêché d'aller annuler le tout sur le site de Maticaine. Parce que sinon, ça aurait été de façon indéfinie, pis j'aurais reçu pour le restant de mes crises de jour des lames, pis des petits trucs pour les testicules, des petits sambons, pis etc. On dirait que je me crissais un sapin à se dire ces couilles pour sentir de quoi. Fait que guys, je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait un bout que je voulais faire cette vidéo-là, pis je trouvais pas le temps de le faire. Pis là, je me suis dit, hey, en voyant le petit poil de prix là-dedans ce matin, je me suis dit, hey, pourquoi pas partager mon opinion sur le medscape. Donc, si vous voyez des Youtubers faire ça, honnêtement, guys, soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Pis si vous avez eu une bonne expérience, partagez-le à moi en commentaire, je vais être vraiment heureux pour vous autres. Peut-être que j'ai un sac bizarre, peut-être que ma poche est faite de façon étrange. Peut-être. Mais au final, j'envoie des Youtubers qui ne vendent que ça. Je veux dire, ils font une petite bonne pub, là, parce qu'ils m'ont vu au final pour l'acheter. Mais qu'ils font une pub, comme si ça avait carrément révolutionné leur rasage de couilles. Je ne peux pas concevoir ça. Évidemment, je m'attends à ce que cette vidéo-là soit démonétisée pratiquement automatiquement. Je veux dire, je pense que j'ai dit le mot couille, testicule, quequette, dick, environ 100 fois, si ce n'est pas plus. Mais bref. J'avais quand même envie de vous le partager. Donc, c'était mon review sur le Manscape 3.0. Ils ont sorti le 4.0. Peut-être que c'est mieux. Mais sinon, je vous encourage à peut-être juste vous raser les couilles avec un rasoir. Je vous évite la douleur d'une lame à 150 km heure qui vous explose les ornières. Sur ce, qu'avez-vous pensé du Manscape? Si vous l'avez acheté, comptiez-vous l'acheter prochainement? Est-ce que vous étiez proche de vous faire convaincre pour acheter ce fameux Manscape? Qui a maintenant beaucoup d'imitations aussi. Beaucoup d'autres compagnies qui font la même chose. Donc, faites attention. Protégez votre verge, s'il vous plaît. Et ne vous faites pas avoir par le marketing. Et nous, on se voit la semaine prochaine, ou bientôt. Là, c'est pas quand, pour une nouvelle vidéo. Bye guys! Sous-titrage ST' 501